Aujourd'hui, facile, une recette qui se fait en deux temps, trois mouvements, presque, simplement on a les doigts gras. C'est une brochette de saumon au poulet et au citron avec de l'anel, de la ciboulette. Et pour accompagner ça, un Saint-Nicolas de Bourgueil rosé, parce qu'il n'y a rien de tel. Recette archi simple, renaît de quoi écrire, mais sinon elle est sur le site internet, c'est peut-être même pas semblant. Il faut du poulet pour une brochette de poulet au citron et au saumon. Il faut du saumon, enfin je ne vais pas vous le faire à chaque fois. Il faut du citron, de la ciboulette, de l'anel, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, le jus d'un citron, c'est facile. Vous préparez une petite marinade, vous coupez le saumon, le poulet en gros cubes comme cela, regardez. Quand ça marine, ça blanchit un peu parce que le citron cuit légèrement le poisson. Et puis, vous allez monter la brochette et c'est là que c'est fort rigolo. Utilisez vos enfants, ils adorent se salir les doigts. Alors, le poisson, le citron, coupez le épais le citron. Si vous le coupez trop fin, lorsque vous allez le griller, ça ne va pas être terrible, ça ne va pas être super choupi. Et donc, on est là, hop, on continue. J'ai toujours rêvé de faire influenceuse recette à la télé, moi ça fait partie de mes grands fantasmes. Citron, je suis trop trop fort. Et puis, avec le restant de brochettes, vous faites un mécano. Et là, il y en a deux carrément. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le Saint-Nicolas de Bourgueuil ? Ben, on va le boire ! Saint-Nicolas de Bourgueuil, appellation de la Loire, à base d'un cépage qui s'appelle le Cabernet Franc. Parce qu'il y a le Cabernet Lâche, le Cabernet Couard. Non, c'est une blague. Cépage qui commence à se planter de plus en plus, un poil plus au sud que la Loire sur Bordeaux notamment, parce qu'il mûrit un peu plus tardivement et un réchauffement climatique oblige. On commence à avoir des vins de plus en plus amples, même sur la Loire, à base de Cabernet Franc. Vous vous demandez quand je vais cuire les brochettes ? Ben, quand j'aurai fini d'ouvrir la bouteille. Ça, c'est le bruit le plus beau du monde. Ça vaut la cuisson de la brochette. En plus, c'est super floral. C'est un petit fruit rouge, des machins comme ça. N'hésitez jamais, quand vous goûtez du rosé, dites toujours petit fruit rouge, tout le monde est content. Je vous parle du vin après, parce que maintenant, je vais prendre le grill pour griller les brochettes. Chauve par celle. Moi, j'utilise un grill en fonte, parce que ça garde la chaleur, ça casse la fonte. Évitez de gifler les voisins avec la poêle et tout et tout. Reprenez un coup en attendant que la poêle soit chaude. C'est hyper rond en bouche. Il y a un côté fruité, avec une belle acidité. Il y a un truc avec les rosés, c'est que plein de gens se disent « Ah, les rosés, c'est sucré, dégueu ! » Ben non, de moins en moins de rosés sucrés sur le marché. Le rosé, c'est 20% du marché belge, à peu près 18 pour être précis. Avant, le rosé était hyper saisonnalisé. Ça a changé avec le temps. Les wallons boivent du rosé plus largement dans l'année. Les flamands, un peu moins parce qu'ils travaillent. Eux, tandis que nous, on picole. Ça devient en fait un vin qu'on boit toute l'année. C'est pas du blanc, c'est pas du rouge. Ça va à part entière arrêter d'en faire un truc qui va uniquement avec le 210 chez M. Chang. Après, les mêmes et les rouleaux printants qui sont la même chose. La poêle doit être chaude. J'espère pour elle. Alors, un petit truc, c'est du saumon. Ça ne doit pas être archi-cuit parce que sinon, ça ressemble tout de suite à du carton. Donc, on prend sa petite pimpince et on va vite retourner le truc. Que ce soit juste marqué et on va garder le fait du saumon un peu cristal, comme ça, légèrement bruyant. Il faut faire gaffe, le poulet, comment il faut que ce soit cuit parce que le poulet n'est pas cuit. Ça, c'est vraiment pas terrible. Pendant ce temps-là, que fait-on ? On voit un coup. C'est important, les accords vins et mets, parce que quand on a un truc comme ça, où il y a du citron, de l'aneth, il y a du végétal dans la marinade. On va retrouver ce végétal lorsque l'on va boire. Et si vous partez un truc comme ça, avec un gros rouge qui cogne, ça ne va pas marcher, évidemment. Parce qu'on va réussir à tout flinguer. Je vais la me cramer. Objectivement, ce n'est pas non plus la fin du monde. Si vous préférez le rouge, vous pouvez vous plaisir. Mais c'est quand même mieux de prendre un truc qui va mettre en valeur tout le truc sans l'écraser. Parce que le problème, c'est que c'est vite foutu en l'air. Le poillot est bientôt cuit. Le citron est bientôt cuit. Tout va bien. J'ai assaisonné aussi, dans la marinade, sel, poivre. Mais rien ne vous empêche, ça fait grand chef. Puis alors, un détail. Si vous mettez du poivre sur un truc qui chauffe, vous allez cramer le poivre. Mais ça fait plaisir. On a l'impression d'être entre Jean-Pierre Coff, Maïté, Joël Rebujon et un candidat top chef. Le sel, forcément de la fleur de sel. Non, ce n'est pas drôle. Je n'arrive pas à le faire à la... Je ne sais pas. Voilà, c'est cuit. Et on va surtout éviter que ça ne se désagrège. Donc, on ne cuit pas trop. Alors voilà. Les deux brochettes sont cuites. En attendant de la manger, on re-boît un coup. On n'a pas dit qu'il fallait se torcher. Mais on cuisine et on boit un petit verre de vin en même temps. Ça donne du plaisir à cuisiner. Beaucoup de gens parmi nous aujourd'hui oublient que la cuisine est un plaisir. Oublient de se faire plaisir en cuisinant. On n'a pas le temps. Celle-ci, elle prend montre en main cinq minutes. Et on a le temps de se faire plaisir avec ce Saint-Nicolas de Bourguet-le-Rosé. Soyez heureux. Faites-vous plaisir. Un sol de brochettes. Un petit.